bonjour à tous sébastien d'event shop pour une petite vidéo qui va vous expliquer comment activer la 5g sur le one plus suite et qui vient de sortir et pour lequel malheureusement et une fois encore et bien la 5g n'est pas activée en tout cas pour ce qui est des deux opérateurs suisse qui proposent la 5g à savoir sunrise et suisse comme le matériel nécessaire c'est bien sûr un one plus suite et ça c'est évident et un pc la première étape télécharger le dossier avec qui contient tous les fichiers et programmes nécessaires je vous ai mis un lien pour le télécharger sous cette vidéo dans ce dossier on trouvera les drivers le programme qpst les deux fichiers de l'appareil qui ont été modifiés afin d'activer la 5g et puis une petite application qu'on va devoir copier sur le one plus suite et première étape c'est installer le programme qpst sur votre pc donc pour ça on double clic sur le fichier d'installation ça y'a rien de très compliqué je le fais parce que moi je l'ai déjà installé donc je vais pas le refaire d'une deuxième fois voilà étape suivante on va aller sur le one plus suite et et on va activer le mode développeur pour ça on va dans les réglages on va donc à propos du one plus suite et et on clique cinq fois sur le numéro de build point deux trois quatre cinq on introduit son petit code personnel voilà qui n'est pas juste voilà comme ça tout le monde le connaît et ensuite on retourne dans système et là on a l'option pour les développeurs qui est activée dans les options pour développeurs on va activer le mode de débogage usb bon pour moi c'est déjà fait parce que j'avais déjà fait précédemment donc c'est ce mode là débogage usb je le montre ici débogage usb qu'il faut activer voilà on peut ressortir ensuite on va retourner dans notre dossier one plus suite et et on va copier sur le one plus suite et le programme l'application ici je trouve pas mon one plus suite et parce qu'il n'est pas connecté donc pas de problème je vais le déconnecté je vais le connecter plutôt pourtant il devrait l'être je sais pas pourquoi il n'apparaît pas c'est pas très grave on va faire comme ça hop voilà et normalement il devrait apparaître c'est parfait il est ici kb2003 pas de problème donc on va aller copier le programme sur le one plus suite et en faisant glisser le fichier dessus hop moi je l'ai déjà copié préalablement donc c'est pour ça que j'ai ce message on s'en occupe pas ensuite on va sur le one plus suite et on va dans le gestionnaire de fichiers stockage stockage interne et on installe le petit programme ici avec l'étoile installer et l'affaire est dans le sac voilà ensuite je vais cacher ici mon écran pour éviter que vous voyez tous mes numéros de téléphone parce qu'il va falloir que je procède à un petit une petite opération je vais devoir maintenant composé sur le clavier de mon téléphone un code bon bah c'est trop tard vous avez vu tous mes numéros je les flouterai tout à l'heure hop le code c'est étoile dièse 801 dièse voilà et dans ce menu il va falloir activer engineer mode toggle donc le premier il faut que ce premier bouton ce première fonction soit activé moi elle l'est déjà parce que j'ai déjà fait un essai avant mais vous il va falloir l'activer voilà une fois que cette fonction est activée on va retourner sur le pc et on va aller dans device manager ou bien gestionnaire de périphériques en français et là on va constater qu'on a deux appareils qui n'ont dans les pilotes enfin deux appareils en fait c'est le même mais pour notre one plus suite et on voit que les pilotes ne sont pas installés donc on va les installer attention je me suis rendu compte tout à l'heure qu'il faut en fait les installer pour les deux les deux points d'exclamation et pas qu'un seul donc pour ça on clique on fait un clic droit mettre à jour le pilote parcourir mon poste de travail choisir parmi une liste sur mon ordinateur afficher tous les périphériques disque fourni et on retourne là je vais vous montrer je suis allé en fait dans le dossier one plus suite que je vous ai fait télécharger au début on va dans mi5 qualcomm drivers et on choisit le premier ouvrir ensuite ok et là vous avez toute une série de pilotes et de modems qui apparaissent donc on choisit le premier qui est le 9018 suivant on ne tient pas compte du message mais oui et là le pilote va s'installer on le laisse s'installer voilà fermé et on va procéder de la même façon pour le deuxième donc mettre à jour le pilote parcourir mon poste de travail chercher par une liste parmi une liste de pilotes sur mon ordinateur afficher tous les périphériques suivant disque fourni parcourir qcmdm ouvrir ok le premier suivant oui et voilà et on attend que ce pilote s'installe ok on peut fermer la fenêtre du gestionnaire de périphériques et on va ouvrir notre programme qpst voilà une fois le programme ouvert on va cliquer sur add new port ici donc on clique dessus et là on voit qu'on a nos deux modems qui sont installés tout à l'heure j'en avais installé qu'un et j'ai eu un message d'erreur donc là j'ai installé les deux et je vais cliquer sur le deuxième chez moi c'est comme neuf peut-être que chez vous ce sera un autre numéro c'est pas très important ensuite on clique sur ok et là notre téléphone va apparaître ensuite il faut vérifier qu'il soit sélectionné on va ensuite dans start clients et on choisit EFS Explorer ici on a une autre fenêtre qui s'ouvre on vérifie toujours que le téléphone soit sélectionné on clique sur ok et là on va attendre que en fait notre one plus se connecte soit connecté à notre pc ça ça prend un petit moment je ne vais pas arrêter la vidéo comme ça vous allez vous rendre compte du temps réel que cela prend pour que la connexion s'établisse je profite au passage pour vous signaler que nous avons actuellement en stock quelques one plus suite et 128 gigas ils sont un petit peu plus chers parce que nous les avons obtenus en Allemagne et malheureusement notre fournisseur allemand est un petit peu plus cher voilà mais ils ont moins le mérite d'être livrable de stock nous en avons en silver et en vert voilà j'attends que la connexion se fasse je vous dis c'est un petit peu long mais voilà donc là à l'étape suivante on va simplement aller dans l'appareil détruire les deux fichiers opérateurs qui posent problème et les remplacer par les deux fichiers modifiés que je vous ai mis dans le dossier alors vous voyez que ça prend quand même un certain temps donc ne vous inquiétez pas si ça mouline un peu c'est tout à fait normal pas de panique et voilà donc on va agrandir notre fenêtre et là vous avez tout plein de petits fichiers ça paraît très compliqué c'est un joli arbre de fichiers en fait ce qui nous intéresse nous c'est ça c'est ce dossier qui s'appelle policyman et dans le dossier policyman vous avez ces deux fameux fichiers je vais les mettre ici ces deux fameux fichiers qui posent problème à savoir carrier policy et carrier policy subscription donc ce qu'on va faire c'est les détruire donc on les sélectionne clique droit delete il y a absolument alors je tiens à préciser qu'il n'y a pas il n'y a pas de danger à faire ceci parce que en fait c'est à la fois la force et la faiblesse de la méthode c'est que si vous réinitialisez l'appareil ou que si vous faites une mise à jour et bien les deux fichiers d'origine seront automatiquement réinstallés donc dans le pire des cas voilà mais je l'ai fait déjà de nombreuses fois j'ai jamais eu aucun problème et l'appareil fonctionne même très bien sans ces deux fichiers là voilà par contre ça c'est quelque chose que j'aimerais dire à ce niveau là de la procédure c'est que malheureusement c'est une procédure c'est une à moins que Oneplus tout à coup décide d'intégrer dans ces fichiers les opérateurs suisses pour ce qui est de la 5G mais jusqu'à ce que ça soit le cas malheureusement chaque fois qu'une mise à jour du logiciel donc une mise à jour d'oxygène sortira il faudra procéder à nouveau à cette opération donc conserver bien précieusement la marche à suivre ainsi que les deux fichiers modifiés voilà on va prendre les fichiers carrier policy et carrier policy subscription on les fait glisser dans la fenêtre ici et c'est tout dernière étape étape d'importance il faut redémarrer le Oneplus si vous voulez que ces deux fichiers soient pris en compte voilà comme je ne suis pas dans une zone couverte par la 5G j'ai dû sortir ce matin et je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer que ça fonctionne donc je vais vous la montrer tout de suite donc j'étais dans une zone pas tout à fait couverte par la 5G voilà je me suis approché et vous voyez que là le téléphone passe en 5G et puis j'ai aussi réalisé un petit test de vitesse bon vous voyez que le réseau n'est pas extrême le 5G n'est pas extrêmement fort et là il y a une barre qui manque mais enfin c'était quand même tout à fait correct donc ça a été réalisé sur le réseau Sunrise au centre de Lausanne et là j'ai fait un petit test de vitesse pas des vitesses extraordinaires mais enfin c'est quand même appréciable voilà donc c'était pour vous montrer que cette méthode fonctionne bel et bien et par rapport au Oneplus 8 Pro et Oneplus 8 du début de l'année vous voyez que la 5G fonctionne avec les deux cartes SIM actives ce qui est un gros progrès puisque pour ce qui était du Oneplus 8 et Oneplus 8 Pro la 5G n'était active que si on désactivait la deuxième carte SIM ce qui était un petit peu dommage voilà, mais maintenant le problème est réglé et bien voilà, fin de cette petite vidéo je vous remercie de votre attention j'espère qu'elle vous aura été utile et puis à bientôt et puis à bientôt